et salut à tous c'est tito gofait j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo sur le hacker d'art du coup nix on a fait une vidéo sur le hacker light maintenant on passe au hacker dark parce que pour moi je pense que c'est potentiellement un des meilleurs de la famille je pense que par rapport au hacker light je le mettrais potentiellement un gros dessus plus facile à jouer je pense lui peut vraiment se jouer dans tous les gameplays je pense j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira si c'est le cas bien n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleus et nous directement on regarde un petit peu le kit et pourquoi ce moment est super intéressant d'une part on est sûrement bien tanki de type support avec un awake accuracy sachant que son skill 2 c'est un skill 2 qui va taper quatre fois donc on spoil un petit peu le kit directement on tape quatre fois avec 70% de chances de poser un des effets néfastes suivants donc break death break attaque ou effet bénéfique bloqué donc 4 hits 75% de chance de poser un des trois à chaque fois et les coups beaucoup de dégâts avec le multi forcément mettre à double titre sur ce moment à gauche et à droite le skill 1 c'est la brand 70% de chance de pose et le skill 3 pas passive on réduit les effets néfastes que l'on peut prendre sur toi et des alliés à 2 donc par exemple neftis fera skill 2 ne pourra pas mettre de silence et dès qu'on a un effet néfaste on réduit les dégâts reçus de 20% du coup ça fait que lui et les alliés deviennent très tanki dès qu'il y a des effets néfastes qui sont posés sur eux et la limite est de deux effets néfastes voilà donc moi pour moi ce mob là il est vraiment broken en plus il alli de 44% arène je trouve vraiment super fort si je l'avais je serais heureux de fou furieux et on va voir maintenant un petit peu ce que ça donne en rta sur d'autres comptes palmias évidemment malheureusement c'est parti du coup premier petit replay first pick l'aura bon ça joue évidemment dld ça je vais prendre évidemment des comptes où il y a le mob et surtout qu'il est joué un petit peu haut niveau donc là on est presque en g1 donc forcément il y aura potentiellement d'autres ld qui rendra potentiellement le match un petit peu moins faire on pourra moins voir le potentiel de ce hacker d'arc on va voir donc l'aura va faire ce qui est 3 du coup on a break death buff death sur cette federica combien de dégâts va mettre le tessarion tu vois qu'il met vraiment 0 dégâts tu vois qu'on tanque extrêmement bien parce qu'il y a la réduction de 20% elle a bien aidé ici quand même en place mytho et là regarde un peu les dégâts hop on tape 4 fois en août on met pas mal de debuff au final et il en tape quatre fois en fait donc avec les multi tombe et des bons dégâts alors je pense qu'il a mis qu'un k5 parit à mon avis les multi ne sont pas fous parce qu'on peut mettre plus que ça je pense il est en vieux donc là il a déjà son skill de prochain tour rendez compte les cd sont vraiment super court donc le mob set up break death il a super passif et il a des bons dégâts franchement c'est honnête à moi je trouve ce moment vraiment super fort là il va rejouer et je pense c'est qu'est ça c'est fini donc là les dégâts sont réduits de 20% à nouveau parce qu'il y a les debuffs voilà donc on tanque extrêmement bien on fait à nouveau le skill 2 voilà on met du ak4 ak5 parit sur des mobs avec pas mal de def le mob est vraiment sympa j'aime bien voyons s'il n'y a pas d'autres replays où on illustre un petit peu plus encore le mob parce que bon ici c'est pas très représentatif et voilà justement un replay où ça peut être intéressant de voir un petit peu la réduction de dégâts donc c'est du leila tomoe gang et là il a vraiment un counter super fort il a eléanor seme et wedget plus il a trop en fait on va voir la réduction de dégâts mais je pense que en fait je pense qu'il peut pas gagner il ya trop 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 de passifs là il peut pas gérer ça c'est impossible déjà tous les dégâts sont réduits de 20% la seme va heal tout le monde il ya le glancing de eléanor il ya aucun dégâts qui a été occasionné là il ya rien qui est passé la eléanor va jouer c'est terminé non mais ça cette compo là cette compo là la même sont les hackers c'est un enfer sur terre comment tu veux gérer ça avec la tomoe il est là tu peux pas j'ai c'est mais j'ai lié à nord d'énémoniques ces gars d'énémoniques en fait à l'épite en suivante perthique wedget sa part sur hockey les 11 jumeaux ou et ça gare gapsu devaraja julian thien langues à full ld giselle et nix tessarion balle julian balle giselle ok et là tu vois on est super tant qu'ils ont un nouveau wadjet buff de f nix qui réduit les dégâts du coup on prend en fait on prend juste zéro dégâts on va juste prendre zéro dégâts on va être trop tanky voilà on prend pas de dégâts nickel on va pouvoir tout avec des verraja et en plus en vrai avec des verraja c'est trop bien parce que là on a les tout du coup on prend les débuffs on est encore plus tanky donc on a et le passif de déverraja qui te rend plus tanky et on a le passif de nix qui te rend encore plus tanky le déverraja je sais même pas comment il s'appelle déverraja oui il ne bouge pas regarde ces hp il ne bouge pas en plus dès qu'il y a le break dev qui va être posé par nix les dégâts vont être insane mais cette compo est juste broken en fait non mais en vrai de vrai cette compo elle est complètement fumée what the fuck waouh là on a le passif bah du coup on a l'obligation qu'on a plus passif ok bon proc violent on va pas retourne tout le monde à nouveau et t'as vu il a pris les revenges de tout le monde le mob est full life il a pas perdu un seul lâche plus bon il ya plus de sustain tout ça mais trop tanky en fait juste trop tanky n'importe quoi j'aime trop et là on peut mettre le break dev et là du coup on va mettre des gros dégâts regarde hop là boum ok c'est avec 1000 bon c'est pas ouf alors du coup drap suivante je pense que c'est là qu'on va voir la réelle efficacité de ce mob qui n'est d'autre que le hacker dark regardez malade à sa droite et à gauche regardez donc il ben le rag doll et là il reste quoi nix sauf que les débuts sont limités à deux qu'est ce qui va se passer donc déjà il joue premier va sur évidemment le maxi ok on met l'immunité il ya le strip on met les glancing très bien on fait le skill 2 donc peut être que deux débuts max du couvre là de max et du coup maxi fait quoi il met pas de break def il met rien du tout il fait rien en fait il me fait rien du tout il tape zéro et tape un peu tu vois mais multi de la speed j'imagine le qd ne fait rien du tout c'est incroyable bon il n'y a pas de multi est évidemment un nouveau sur enyx pas de chance et bah c'est jugé là non tout le beurre s'est passé on va juste taper là où il ya le break def on va tuer du coup le qd le plus vite possible le maxi n'a rien fait de la partie le qd n'a rien fait de la partie on est full life le je vous jure que là impossible de la gagner son et que c'est impossible waouh là bon il va pas rejouer pour faire ce qu'ils trouvent et mettre les break def du coup ici certes mais c'est trop tard en fait à ce sens là là on peut pas mettre les débuts on m'a juste des dégâts voilà mais dégâts mais on peut pas être dans il a rien du tout du coup bah l'eau le belio qu'est ce qu'il va faire il va se noquer aux sapes d'une d'avoir fait ça il faut que la billou la haut et mis plus un peu ok il a prof violent il avait récupéré ses espères la gousse a et c'est gagné la vix qui a juste 1v9 juste par sa présence alors dans ce replay first pick gapsu ça part directement sur de la neftis et gang donc là vous commencez à vous douter que à mon avis à gauche on aura un petit nix et la ragdoll belial et nix justement ban belial ban riley et là voyons comment nix peut s'en sortir face à cette neftis donc skill 2 directement à l'open ici on ne crie pas mais ah ok ça cut ça cut ça cut ça cut du coup la neftis fait quoi elle fait quand même son skill 2 ok elle peut mettre que un break death en fait il veut faire quoi là il cherche quoi parce qu'il fait là le mec en face là il est perdu ah il veut one shot en fait à l'open mais regarde la réduction de dia en vrai je pense que la réduction a quand même bien carré là sur le coup non parce que là s'il avait pas eu cette réduction là je pense qu'il serait mort à ce stade là 20% 3 coups il serait mort et là il est toujours debout il est toujours debout grâce à la réduction de nix grâce à bas au fait qu'il a des boeufs sur la tête et là du coup bah voilà il reprend l'ascendant il n'y a pas assez de dégâts pour le faire tomber non en vrai c'est terrifiant parce qu'en fait le problème que les gens ont qu'on dégâts sous ragdoll c'est que ils n'arrivent pas à tuer ils n'ont pas assez de dégâts rajoute un nix mais ils ne peuvent pas les tuer en fait c'est trop donkey si vous n'avez pas de ld broken comme julian pour one shot ces membres là et encore vous ne pouvez pas les tuer en fait en excès vraiment vraiment c'est vraiment fort dans le gameplay gaffe sur ragdoll je pense que c'est encore plus fort que dans les autres archétypes waouh la folie parce que là le mec en face là vous voyez bien il procasse fois par tour il est finalement le nez que c'est mort mais mais là la game est terminée à ce stade là je pense pas qu'il gagne je pense que gaffe sur ragdoll termine la game tranquille c'est une folie la temporisation que nix a pu apporter là waouh du setup break def tout ça on va tuer le egg gang et ah bah là le jeu show show solo oui oui non en fait non moi je crois pas donc first pick neftis ça part sur gapsu juno donc un petit counter un peu dégueulasse hein neftis on peut counter directement la juno avec le leezel un robot light qui va se faire ban ban leo ok là tu vois on a nix qui est en place alors nix du coup va réduire les dégâts empêcher nftis de mettre l'anteil et du coup également le silence et il y aura une réduction de 20% des dégâts donc est ce que on va pouvoir tanker ici on tank extrêmement bien regarde moi ça je vous jure vraiment si elle panique la coupe en face wipe vraiment incroyable ah bah c'est gagné c'est juste gagné en fait petit skill 2 voilà on hors d'espère on met des sun d'espère on met des bons dégâts multi propres alors petit replay suivant first pick zibala ça part sur mashagapsu donc une bonne réponse parce qu'un robot dark tien lang et nix ou une sa asima et ça prend un bergale qui est fort ban on bat le han et là bas regardez un petit peu le potentiel de nix s'y attire non la tien lang qui commode bien avec aussi je trouve donc on peut quand même strip plus cc voilà pas de souci on va mettre des bons petits dégâts sur la sima mais on va pas réussir à qu'il est là regardez un peu on met du coup le break def et un seul dot c'est tout du coup on peut réduire les dégâts cut on met des sun d'espère on cut parce que bah il repasse la tp avec la sima et là on a très bien tanker je pense que si la sima avait proc violent par exemple et aurait fait son skill 2 je pense qu'il n'aurait rien de tuer alors petit replay suivant first pick neftis ça part directement sur shizuka ragdoll ça annonce la couleur tien lang apsu niki nix leima julian et une petite nana de respect ban leima ban shizuka voyons ce qu'il se passe est ce que julian va réussir à one shot malgré le fait qu'il y a un nix en face donc ça cut grâce au ragdoll la niki qui met des petits dégâts le jeune qui passe avant parce qu'il en est maisé ce qu'il va pouvoir stun très bien et là on va voler le fataque directement sur le ragdoll la neftis qui va faire son skill 2 qui peut pas mettre les antilles du coup qui met que le break death et le glancing ni de silence aussi également la réduction de dégâts qui permet de tanker justement là sur la réduction des gars il serait certainement mort en sachant que tout à l'heure quand le jeune a fait un skill 2 et bien toi il peut même pas s'il lance il peut même pas s'il ont dit qu'il or les némésis ça misplait après toute façon il y avait encore une vie de nana en gros quand le jeune a fait son skill 2 pour la première fois il a sonne du coup ça a réduit de 20% des dégâts de la niki à galard subi et là on va pas se mytho le nix a fait un taf de faux parce qu'en plus le set up break death de nix permet et bien de voir au nice permet de setup le ragdoll et donc ça c'est vraiment pas mal aussi nickel bah là le nix a vraiment carré et voilà du coup le petit replay je pensais vraiment que c'est ce gameplay là que j'allais voir le plus c'est le gameplay à gauche du gap sous ragdoll avec justement nix voilà pour moi ça ce trio là il est vraiment broken belia laissé en plus est-ce qu'il va tant qu'une clive en vrai je sais pas en vrai on va voir avec df ok citant ou pas ok voyons voir on dirait ce qui c'est il n'y a pas de débuff il ya que des boeufs sur le ragdoll qui a du coup réduction de dégâts au passif de ragdoll et de nix et normalement il est supposé se faire one shot vérité il survit à pixel hp il survit à pixel hp voilà nix diff après ce qu'il a gagné derrière ça est chaud en vrai c'est chaud mais il l'a tanké il a tanké en vrai attend en vrai je dis qu'il a perdu mais non il n'a pas perdu là il l'a gagné ouais parce que là le nix jamais des dégâts multi il a son skill 2 il le fait ou pas ouais il n'a pas mis des gars multi non mais regarde moyen glancing d'accord mais il faut mettre du multi le mode quatre fois le mode à quatre fois mais du multi frérot se plaît fait un effort mais du multi je pense que s'il la perd c'est juste à cause de ça et s'il a gagné c'est parce qu'il a des mots broken voilà c'est qf2 guys oh bah voilà il a perdu je pense ok on met un petit x3 on va regarder l'issue du combat quand même mais pour moi c'est compliqué pour lui de revenir dans la partie mais après il n'est pas à l'abri et gapsou peut le faire on va perdre la vive hl ou le je crois pas qu'il poke encore on sait que beaucoup trop ce qu'il a on met la brand on met le stun on met pas le stun on n'a pas trop violent on a le skill 3 et on va la perdre ok très bien bah là honnêtement je pense il aurait du multi le kabilia serait mort deux tours plus tôt puis on aurait été sur le champ point on aurait gagné je pense ici donc on arrive au terme de cette vidéo que penser de nix je pense honnêtement que c'est le meilleur de la famille en un sac ld je trouve incroyable franchement de ce qu'on a pu voir ici j'ai vu quelques autres ip et je n'ai pas eu l'occasion de record je trouve vraiment une scène le kit du monde est assez complet le passif est super intéressant c'est pas spécialement destiné aux joueurs de ragdoll c'est destiné en fait pour beaucoup 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 de draps ça se joue dans beaucoup d'archétypes différents et je trouve le kit vraiment super en fait voilà le lead est super intéressant les stats sont super intéressantes donc j'aime beaucoup ce mob j'espère que toi cette petite vidéo t'auras plu t'auras aidé un petit peu à donner un avis aussi sur ce mob dis moi dans les commentaires ce que tu en penses du mob si la vidéo t'a plu et bien n'hésite pas à t'abonner j'essaierai de faire d'autres vidéos même format pour les élémentaires et tchou tchou les potes c'était tito